Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite place à la démo et aux explications. Allez on se retrouve pour le jeu du Bonto, donc ce jeu d'argent qui se fait souvent sur les marchés noirs. Attention, n'y jouez pas, vous allez voir pourquoi. Le but est très simple, on a une carte rouge et deux noirs. Si on trouve la rouge, on a gagné, les noirs c'est perdu. Attention, la rouge est au centre. Rouge au centre, rouge au centre, rouge c'est gagné, noir c'est perdu. Où est la rouge ? Au centre, c'est gagné, bravo monsieur. Vous voulez continuer ? Bien sûr, allez-y, vous pouvez miser, c'est très simple au final. Regardez, on a que deux noirs ici, une rouge. Allez, on continue, regardez bien. Rouge au centre, toujours, la rouge est au centre, attention, où est la rouge ? C'est facile, au centre et perdu. Et oui, ce jeu il ne faut jamais y jouer, c'est toujours le manipulateur qui gagne. Mais regardez bien, on va faire plus simple parce que là vous avez perdu, vous allez essayer de vous refaire. Je ne vais utiliser qu'une seule main, au moins c'est sûr que vous allez réussir, regardez bien. La rouge est au centre, regardez, rouge au centre et sur les côtés on a des noirs dans tous les cas. Donc où est la rouge ? Au centre, c'est facile hein. Et c'est perdu. Ah, vous hésitez sur celle-là qui est légèrement un peu en biais. Et non, c'est perdu également parce que la rouge est bien ici. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un petit jeu de triche, mais place tout de suite aux explications. Pour les explications du Bonto, alors vous avez besoin en fait de trois cartes. J'utilise des cartes Bicycle car même si on les plie, ensuite elles peuvent reprendre leur apparence normale. Car ce sont des cartes de très bonne qualité. Donc vous prenez deux cartes noires, plus ou moins identiques. Là j'ai pris un 8 de pique et un 9 de trait. Voilà, c'est des cartes avec de fortes valeurs à points. Donc ça mélange un petit peu. Donc prenez ce genre de cartes. Et une carte qui tranche complètement, une figure rouge par exemple. Voilà, c'est la carte gagnante. Donc c'est celle-là qu'on doit vraiment facilement remarquer. Prenez les trois cartes et vous les bombez légèrement comme ceci. Voilà, on vous les bombez. Comme ceci. Voilà. Vous expliquez que le but du jeu c'est de retrouver la carte rouge. Si vous trouvez la carte rouge c'est gagné, les noirs c'est perdu. Et en fait la technique c'est déjà de comprendre la tenue. Les cartes sont toujours tenues entre le pouce et l'index comme ceci. Et ensuite la carte suivante quand vous en prenez une, vous allez la prendre avec le pouce. Et en fait c'est avec le majeur. De cette manière. Ce qui en fait normalement on devrait jeter. Quand on jette la rouge, on jette la rouge. Vous voyez c'est le majeur qui lâche. Et on jette la rouge sur la table. En réalité la passe secrète que les spectateurs ne doivent pas voir, c'est quand on présente la rouge, en réalité au lieu de jeter et de lâcher le majeur, c'est l'index qui va envoyer la carte du dessus et donc on va garder la rouge. Donc vous êtes comme ceci, vous montrez donc rouge, vous la jetez, hop, rouge. Et là, on jette l'autre à la passe donc on libère l'index. De cette manière, on a échangé la carte et du coup on a la rouge maintenant en main. Donc pendant la routine, ça donnait ça. On commence une première fois sans tricher, en faisant des passes tout à fait ordinaires pour mettre en confiance le spectateur. Donc la rouge est vraiment au centre ici. Oui, la rouge est gagnante, bravo, vous voulez parler de l'argent, etc. Le deuxième coup, on va tricher, on va employer cette technique. Donc on présente les deux noirs comme ceci. On prend la rouge, on dit rouge, rouge au centre, là on ne triche pas. Rouge au centre et là, boum, on change, on balance la noire. La rouge est ici. Et là, on continue à faire nos mélanges et les spectateurs vont suivre la mauvaise carte. Ils pensent que la rouge est ici, en réalité c'est une noire. Car la rouge est ici. Et pour la troisième phase, qui en fait se fait à une mer, c'est qu'on va employer deux fois la technique d'affilée. C'est-à-dire, on commence à une mer, donc toujours pareil. On prend rouge, donc on montre la rouge, rouge au centre et là, hop, on switch. Donc là, on a switché, la rouge est ici. Et on continue en confirmant, là on montre, on a vraiment une noire et en fait, on pose la rouge parce qu'on switch de nouveau. Et la noire vient ici et on a posé la rouge ici. Donc le spectateur se trompera deux fois d'affilée. Je vous remonte le déroulement, donc on a les deux noires, la rouge est au centre. Donc rouge gagnante, noire perdante. Attention où est la rouge ? Ici, c'est gagné, bravo, bravo. Allez, on continue, regardez bien. On a les deux noires, la rouge est toujours au centre. Attention, ne quittez pas la rouge des yeux, la rouge est au centre. Ici, c'est une noire, attention où est la rouge ? Ici, et c'est perdu, elle était ici. Allez, cette fois, je le fais avec une seule main, regardez bien, sans tricher. Une main, donc la rouge, rouge au centre. Vraiment, c'est facile à suivre, la rouge est au centre, d'accord ? Parce que sur les extrémités, on a des noires maintenant. Et en fait, vous trichez parce que les noires sont ici et la rouge était là. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment de travailler, de vous entraîner à échanger les deux cartes, de ce mouvement sec, de faire ce petit échange. Donc vous les prenez des extrémités, vraiment, et schlac, vous échangez et vous entraînez à faire ce petit mouvement. Et du coup, après, vous arriverez facilement à duper votre spectateur et du coup, à gagner à tous les coups. Donc voilà, il faut savoir que les tricheurs sur les marchés utilisent cette technique-là. Mais vraiment, le décalage est vraiment très 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 fait. On ne voit presque rien quand ils le font, c'est vraiment invisible. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne jamais jouez à ce genre de jeu sur les marchés. Déjà, un, c'est illégal. Et de deux, en plus, vous êtes sûr à chaque fois de tricher car ils sont entourés de complices. Donc je vous conseille vivement de bosser cette technique pour tromper vos amis, vos spectateurs, mais pas pour jouer de l'argent. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.